Bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous. Moi c'est M. Fassou Balakondi, je suis le directeur national du service de formation continue du personnel enseignant. Le gouvernement, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers votre service, a organisé une série de formations des formateurs, chose qui a été d'ailleurs annoncée par le ministre Guillaume Hawing à l'occasion de l'atelier qui a eu lieu ici même à l'URAP, qui a réuni plusieurs acteurs de l'éducation. Alors aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette initiative ? Ce qui a motivé cette initiative, vous savez que depuis la prise de pouvoir par les forces de l'ordre qui sont dans une vision de la refondation de l'État, nous avons reçu une lettre de mission du premier ministre qui a priorisé le renforcement des capacités des enseignants. Et dans ce cadre-là, ils se sont rendus compte que nos systèmes éducatifs avaient énormément de difficultés. Donc dès les premiers jours de la prise de pouvoir, ils se sont engagés dans cette vision. Et le ministre nous a instruits de travailler dans ce sens. Donc depuis très longtemps, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la qualification du système à travers le renforcement des capacités des enseignants. Donc du coup, les examens sont venus vraiment corroborer la faiblesse, la faiblesse du niveau de nos enfants. Et du coup, nous essayons d'attribuer en partie à la qualité de l'enseignement-apprentissage que nos enseignants sont en train de donner dans les salles de classe. Donc c'est pourquoi le département a résolu, dans un cadre du programme d'urgence, de s'attaquer aux problèmes à la racine en renforçant les capacités des enseignants qui sont actuellement en situation de classe. Mais nous voulons commencer ça par l'élémentaire. Nous voulons commencer par l'élémentaire parce que c'est ça l'enseignement de base. Donc si nous voulons bâtir l'édifice éducation pour que ce soit durable, il faut vraiment travailler sur la fondation. Et la fondation, c'est bien l'éducation de base, l'enseignement élémentaire. Commencer par l'élémentaire, on y arrivera pour, en tout cas en ce qui concerne les catégories des formateurs qui sont ciblées pour cette formation, on y arrivera. Mais aujourd'hui, estimez-vous que c'est seulement au niveau de l'insuffisance ou bien du manque de niveau des formateurs qui fait que, aujourd'hui, les enfants n'ont pas de niveau ? Non, vous savez, le manque de niveau des enfants, les responsabilités sont partagées. Il y a la part de l'éducation, il y a la part des parents d'élèves, il y a la part des élèves eux-mêmes, mais aussi il y a la part de l'État. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez globalement, beaucoup ne veulent pas venir à l'enseignement parce que ce n'est pas un métier très attrayant. Donc, c'est par faute de mieux que les gens viennent à l'éducation et ça donne à l'enseignement. Donc, si vous voyez, beaucoup de personnes sont passées par l'éducation pour aller dans d'autres secteurs. Ce qui fait que l'enseignement devient un tremplin pour ces gens-là pour se retrouver à la fonction publique et aller vraiment dans leur vision. Et par conséquent, la plupart parmi eux, ceux-là qui viennent par défaut dans le secteur de l'éducation, c'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas où aller, qu'ils sont venus là. Vous estimez donc qu'il n'y a pas la qualité requise ? Oui, il n'y a pas la qualité requise maintenant et ça, ça date de longtemps. Parce que quand les gens viennent dans une profession par faute de mieux, comprenez, ils vont essayer d'agir en fonction de leur capacité. Mais il faut se dire, si on veut vraiment relever le niveau de notre système éducatif, il faut y envoyer les meilleurs. Comprenez ? Dans le temps, c'est les meilleurs qu'on y a envoyés. On faisait trois ans à l'université et à l'issue de ces trois ans, on passait en concours les meilleurs à aller à l'école normale supérieure. Mais aujourd'hui, c'est les gens qui ne veulent pas du tout venir à l'éducation qui sont orientés là. Et ça, ça va être difficile pour nous d'atteindre vraiment le résultat escompté. Mais on va continuer à se battre. De notre côté, pour le département, nous allons agir. Parce que l'homme est perfectible à l'infini. Il y a des gens, au début, ils n'avaient pas le goût d'enseigner, mais à force de s'exercer, ils finissent par prendre le goût. Donc, nous, nous allons continuer à renforcer leur capacité pour que vraiment ceux qui viennent, qu'ils aient le goût et qu'ils aident nos enfants à mieux apprendre. Alors, concrètement, quelles sont les catégories de formateurs qui sont visées par cette remise à niveau? Déjà, vous l'annoncie tantôt qu'il s'agit des enseignants de l'élémentaire. Et quels sont véritablement ces enseignants-là? Oui. En gros, l'État veut travailler avec tous les enseignants. Avec tous les enseignants. Dans un premier temps, nous allons travailler avec les enseignants du public. et nous allons voir comment négocier avec les promoteurs d'école privée pour essayer de voir comment on peut aussi aider ces enseignants. Donc, mais pour nous permettre d'aller concrètement à cause des ressources que nous avons, nous avons préféré commencer par le CM2, les enseignants qui sont dans la classe de CM2. Ensuite, nous allons nous attaquer aux enseignants de CP1. Parce que ça, c'est fondamental pour nous. Nous allons nous attaquer aux enseignants de CP1. Vous parlez de CP1, vous parlez de CM2. Est-ce que c'est parce que ce ne sont que pour les deux catégories que vous avez les moins, ou bien c'est parce que c'est ça l'urgence? Oui, nous sommes dans l'urgence. Ce n'est pas parce que nous allons abandonner les autres, nous allons prendre les autres, mais c'est là où nous allons commencer. Nous voulons commencer par là. Comprenez? On veut commencer par le CM2, et puis nous nous attaquons au CP, et puis nous allons vers le CE. Par ordre croissant. Par ordre croissant. Après, nous nous attaquons au collège. C'est comme ça, nous allons aller graduellement. Nous sommes graduellement. Voilà, de façon graduelle. Et c'est pour quelle durée? Parce que ça doit avoir des impacts sur les classes supérieures, comme vous pouvez peut-être l'imaginer. Oui, oui. Nous voulons mettre tout un mois à profit pour le renforcement des capacités des enseignants. Mais je vous dis déjà, même si nous faisons trois mois avec les enseignants en soutien de classe, il faut que nous partions appliquer ceux qui vont apprendre en soutien de classe. Et ça, c'est important. Donc, il va y avoir deux niveaux de formation. Nous allons d'abord faire la formation en présentiel, mais nous allons nous transporter sur le terrain, en classe, pour voir comment ils sont en train de réinvestir ces acquis. Parce que c'est en cela que c'est important. Parce que tant qu'ils ne vont pas réinvestir les acquis de la formation, ça n'aura aucun sens. Et quelles sont les dispositions pratiques prises à cet effet? Les dispositions pratiques prises à cet effet, pour le moment, nous allons engager la formation en présentiel sur l'étendue du territoire. Les enseignants de CM2 vont être mobilisés dans les différentes régions pour suivre ces formations. Maintenant, nous allons les préparer pour le suivi, qu'on avait appelé le suivi de proximité de façon permanente sur le terrain. L'autre question que beaucoup de personnes se posent, c'est au niveau des moyens. Puisque l'Education est construite comme étant le parent pauvre au niveau de la gouvernance dans nos États, est-ce qu'à ce niveau, vous avez le moyen de vos ambitions pour pouvoir bien faire ce travail? Justement, nous sommes en train de négocier à travers le ministère, ils sont en train de négocier avec le gouvernement pour que les moyens nécessaires soient mobilisés dans ce cadre. Mais nous avons reçu déjà les premiers moyens pour nous permettre de commencer la formation à partir du 28 juillet. Et quels sont les atouts dont vous disposez aujourd'hui, le ministère, votre service, pour avoir un impact positif sur la formation des enfants dès la reprise des classes, dès la reprise des cours. Oui, vous savez, la formation, c'est tout un processus. Comprenez? C'est tout un processus. Comme je l'ai dit, nous avons un plan d'urgence, mais nous avons un plan fondamental. Le plan fondamental va nous permettre de mettre en place le dispositif de la formation continue. Ce dispositif va être financé par nos partenaires techniques et financiers dans le cadre du PRODEC. Donc, on va mettre le dispositif de la formation continue et définir le rôle de chaque acteur, le directeur d'école, ce qu'il doit faire par rapport à l'enseignant, le DSE, ce qu'il doit faire par rapport à l'enseignant, la DPE, qu'est-ce que la DPE doit faire, qu'est-ce que l'IRE doit faire, qu'est-ce que le niveau central doit faire. Bref, tous les acteurs, nous allons travailler sur le dispositif, parce que c'est ce qui est durable. Comprenez? Je vous annonce que ce service-là a été longtemps relégué au second plan. Ce n'est qu'à l'arrivée de cette équipe qu'on a relevé le niveau hiérarchique de ce service qui est maintenant au rang de direction nationale. Donc, nous avons vraiment suffisamment d'espace pour agir. Tout ce que nous sommes en train de numérer là, on l'avait déjà réfléchi depuis 2018, mais on n'avait jamais eu la possibilité de les appliquer. Maintenant, là, les gens, ils nous laissent la main libre de les appliquer. Parce que si chacun fait son travail sur le terrain, le directeur suit permanemment l'enseignant, il est outillé, je crois que ça va aider l'enseignant à appliquer ce qu'il a appris, parce qu'il va l'aider. Et dans cette formation, est-ce que c'est le savoir et le savoir-faire que vous leur donnez, ou bien c'est seulement le savoir, parce que ça aussi, c'est de ça, il s'agit surtout pour les enfants, le savoir. Est-ce que ça va porter sur des... La pédagogie, la pédagogie, la didactique, en tout cas, voilà. Nous allons utiliser les deux, parce que les deux sont liés. Quelqu'un qui connaît bien la langue française, s'il n'a pas la stratégie d'enseigner, ça ne marche pas. Quelqu'un qui connaît la pédagogie, s'il n'a pas une base assise dans les matières, il ne peut pas. Nous allons concilier les deux. C'est pourquoi, dans la formation, nous allons, par exemple, si vous... dans le module de mathématiques, on dit la technique de résolution des problèmes. Comment il doit aider les enfants à résoudre les problèmes de mathématiques, notamment en numération et en géométrie. C'est de cela que nous allons les expliquer. Mais on ne va pas, du coup, vers l'enseignant pour lui dire que tu ne connais rien. On va te donner... non, nous allons le questionner. Comment tu as l'habitude d'enseigner la résolution des problèmes aux enfants ? Ils vont détailler, on va discuter. Comprenez ? On va mettre nos expériences ensemble pour trouver un consensus, pour dire désormais, c'est comme ça, il faut faire. Ce sera la même chose pour l'analyse grammaticale. On va dire, comment tu as l'habitude de faire l'analyse grammaticale ? Comment tu as l'habitude de faire l'analyse logique ? C'est comme ça que nous allons travailler avec eux. Oui, et est-ce que ceux du privé seront concernés par cette formation ? Ce que je disais à l'entame, pour ce départ, nous allons travailler avec le public. Et nous sommes en train de négocier avec le privé pour voir dans quelle mesure nous allons toucher les enseignants du privé. Dans un discours récemment lu par le porte-parole de l'Association des fondateurs des écoles privées, il a sollicité l'appui de l'État dans beaucoup d'aspects les concernant. Et vous parlez pour le moment de l'élémentaire et du public. Et certainement, ils peuvent s'attendre bien à ce que vous étiez coudeux sur ce qu'ils font eux aussi, et surtout les appuyer. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela ? Oui, on doit les appuyer parce qu'on ne peut pas avoir une école à deux vitesses. Vous comprenez ? Nous devons les appuyer. Mais l'appui veut dire que nous allons développer un partenariat. Ils doivent tenir une partie, et nous aussi nous tenons une partie. Comme aujourd'hui, nous avons les modules de formation. Nous avons des formateurs. Tout ça, nous pouvons mettre ça à leur disposition pour que nous puissions vraiment renforcer les capacités des anciens qui évoluent à leur niveau. Alors, après, à l'issue de cette formation, il y aura-t-il d'autres programmes pour garantir les acquis ? Oui, c'est ce que j'ai dit. À l'issue de la formation, nous allons planifier un programme de suivi de ces enseignants en situation de classe. Parce que si vous formez les gens, vous ne les suivez pas, ils vont abandonner la pratique. On veut leur montrer la pratique et aller les suivre pour les aider à appliquer concrètement en classe. Cette initiative, est-elle circonstancielle ou bien elle sera continue, la formation des formateurs ? Je dis que ça va être dur parce que nous sommes en train de mettre en place le dispositif de formation continue qui va fédérer tout ça. Vous savez, avant, tout le monde venait et faisait de la formation. Quand nos partenaires viennent, ils viennent avec de l'argent, on va faire la formation, mais c'est de cette façon. Nous voulons mettre un dispositif qui va cadrer tout ça pour ne pas que n'importe qui vienne nous imposer un schéma de formation ou, disons, un document de formation. Ces formations-là vont tenir compte de nos priorités et de nos besoins. Donc, c'est comme ça, désormais, nous allons travailler. C'est comme ça, désormais, nous allons travailler. C'est sur ces mots que notre entretien prend fin. Nous vous disons merci pour la disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi et merci pour vraiment cette démarche parce que ça prouve à suffisance que vous avez le souci pour vraiment la qualification de nos systèmes et qui va permettre de nous donner des produits compétitifs sur le marché international. C'est en cela qu'on s'attend. Je vous remercie.